Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac et aujourd'hui on va essayer de travailler ensemble comment étudier la réaction entre un acide fort et une base forte. Donc imaginons qu'on a un acide fort, donc on va le mettre dans l'eau, bien sûr il va donner sa base conjuguée plus des ions H3O+, c'est une réaction totale, pareil c'est que si on a une base forte, quand vous le mettez dans l'eau, vous allez avoir les ions acides BH+, plus des ions HO- en solution A15, également c'est une réaction totale. Donc ça veut dire que si vous mettez les deux en même temps dans l'eau, vous allez avoir tous ces ions en commun. Donc on va voir qu'il y a des H3O+, et des H2O+. Donc dès que ces ions se retrouvent ensemble, ils vont former de l'eau. Donc c'est une réaction totale dans ce sens-là. Donc la réaction entre un acide fort et une base forte, c'est tout simplement, en fait, on peut la résumer par une réaction entre les ions H3O+, et les ions HO- en solution A15. C'est pour ça qu'on l'appelle une réaction de neutralisation, parce que l'acide va neutraliser la base de même, la base neutralise en fait l'acide pour avoir à la fin un milieu d'eau qui a généralement un pH égal 7 à l'équivalent une fois que tous les ions ont été neutralisés. C'est une réaction qui est considérée totale dans ce sens-là, et qu'on peut l'utiliser comme un support dans le dosage d'un acide ou d'une base. Donc ça veut dire qu'on voulait doser un acide fort et une base forte, cette réaction va être la réaction support lors du dosage, même lors du titrage également. La particularité de cette réaction de neutralisation, qu'elle est exothermique, ça veut dire que le milieu réactionnel s'échauffe spontanément. Dès que vous mettez les deux ensemble, vous allez sentir que le ballon devient chaud. Et ce chauffage ou cette quantité de chaleur dépend principalement de la quantité du réactif limitant. Ça veut dire que plus que vous mettez du réactif limitant, plus la température va être élevée, parce qu'on va fournir une quantité de chaleur beaucoup plus importante. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous ai montré le résultat d'une réaction entre un acide fort et une base forte, ainsi que les propriétés de cette réaction appelée réaction de neutralisation. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant les réactions acido-basiques en solution à caisse. Et je vous dis à bientôt sur le G-School. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada